La créativité et l'innovation sont deux notions proches, parfois confondues et pourtant bien différentes. On peut créer sans innover ou innover sans créer, être innovant sans être créatif ou être créatif sans être innovant. La créativité consiste en quoi ? À avoir des idées, pas forcément à les mettre en œuvre. Donc la créativité, il s'agit d'une phase de réflexion, d'imagination et d'ébullition mentale. Donc c'est un mélange de curiosité et d'audace qui permet de générer des idées sans censure. L'innovation par contre consiste à mettre en œuvre une idée. Pas forcément plusieurs, pas forcément la vôtre. Autrement dit, on peut révolutionner la marche du monde avec une seule et unique idée, grâce à sa capacité et à repérer, à innover. Donc c'est aller à la phase d'action. Contrairement à la phase de création, il s'agit généralement d'un processus pluridisciplinaire, monopolisant des compétences, des finances, de l'ingénierie et de l'organisation. Et à ce stade, on rentre dans la phase des prototypes et la phase des tests. À titre d'exemple, Apple n'a pas inventé le smartphone ni la tablette, même pas le micro-ordinateur. Mais Apple est devenue une marque championne à travers le monde. Parce qu'Apple a l'art de transformer les idées des autres en produits à succès. Donc Apple a l'art d'innover. Et les jeunes africains ont cet art d'innover. Et la pandémie actuelle a montré l'ingéniosité de nos jeunes. Parce que ce virus a souligné l'importance de la science, de la technologie et de l'innovation. Et la nécessité pour l'Afrique, comme le disait tout à l'heure notre maître, de construire une base de technologies scientifiques beaucoup plus fortes et beaucoup plus collaboratives. Et donc c'est dans ce contexte que IRSF, à travers son programme iLead, que Jibrilouad vient de nous montrer, offre cette plateforme pour faciliter et accélérer la mise en œuvre des inovations.